Aujourd'hui, on nous dit que la bonne nouvelle doit être tu, on doit la garder entre soi, pour soi. L'esprit du monde nous demande de nous taire, et il nous le dit avec une apparence de bienveillance. C'est pour notre bien qu'il faut nous taire, parce que quand même, croire à la résurrection, c'est un petit peu spécial, il faut être un petit peu simplé, non ? Eh bien, le jour de la Pentecôte, que nous célébrons dimanche, sera proclamé en première lecture le passage des actes des apôtres qui dit exactement le contraire. La bonne nouvelle éclate. L'évangile est fait pour être proclamé, pour être propagé. Et mieux, il s'arrange pour être compris de tous dans sa langue maternelle, dans son patois local, si j'ose dire. Quand les apôtres se mettent à proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, personne ne peut éviter ce message. Même si on n'a pas envie d'entendre, même si on n'est pas d'accord, même si on parle une langue qui est spécifique à une région grande comme un mouchoir de poche, tout le monde entend l'évangile. Alors, frères et sœurs, la Pentecôte, c'est le jour où on prend au sérieux notre baptême. Nous sommes les envoyés pour la propagation de la bonne nouvelle. Christ est vivant, il est vraiment ressuscité. Vous écoutez, il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Il y a un côté tombeau-là dans notre manière d'aborder la Pentecôte. Vous savez, comme ces petits jeux spirituels qu'on fait en famille en tirant une carte sur laquelle les dons de l'esprit sont écrits. Alors, qu'est-ce que je vais tirer ? Qu'est-ce que je vais avoir cette année comme don ? Et encore, là, ce sont des jeux innocents, mais dans les tombeaux-là, il faut acheter son billet pour avoir une chance de gagner. C'est quand même ça l'idée qu'il y a derrière. On se dit que le bonheur a un prix et que nos rêves de grandeur, dans le fond, ne sont limités que par notre capacité à payer, à payer par la souffrance. Mais non, quand on se présente à Dieu, on se présente les mains vides. Il faut être pauvre pour connaître Dieu, il faut être pauvre pour recevoir l'Esprit-Saint. Et c'est ainsi que l'Esprit de vérité fait son travail en nous. Sa mission est de nous guider vers la vérité tout entière. Ce qui veut dire que sans lui, on n'y a pas accès. On n'y a pas accès à cause du mensonge. Et c'est pour ça qu'il faut proclamer à temps et à contre-temps la bonne nouvelle. C'est parce que c'est elle qui ouvre le chemin de la vie. C'est elle qui détruit les obstacles bâtis par le mensonge, notre délirante prétention à l'autonomie. Alors l'Esprit nous guide. C'est un enseignement pratique aussi bien que théorique. C'est une vérité pratique aussi bien que théorique. Et se laisser conduire par l'Esprit, ça veut dire se soumettre à ses directives. Ses directives qui s'opposent aux mensonges. Ses directives qui s'opposent aux tendances égoïstes de la chair. Comme nous l'entendrons à la deuxième lecture. Or la vérité vers laquelle l'Esprit nous conduit, elle porte un nom, elle a un visage, c'est Jésus. Donc c'est pas simplement obtenir une connaissance spirituelle de Jésus, rien que ça, ça serait magnifique. Mais c'est un renouvellement de notre attachement à sa personne. Pour vivre, pour vivre comme lui, pour vivre de lui, pour vivre de sa vie à lui, car il est la vie. Et c'est ainsi qu'il faut entendre l'énumération de la deuxième lecture de Galate 5. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie, et toutes choses du même genre. Ce sont les actions auxquelles mène la chair. Tant qu'elles existent encore dans notre vie, nous avons la preuve que nous n'avons pas crucifié en nous la chair. Que nous sommes encore soumis à ses passions et à ses tendances égoïstes. La chair, ici, c'est le sens très large de Saint Paul qui fait référence aussi bien à l'animalité qu'au psychisme. Et qui montre bien qu'il ne suffit pas de recevoir l'esprit, il faut encore le laisser vivre en nous. Donc dans cette ultime préparation, dans ces derniers jours qui nous restent avant dimanche, mesurons bien quel est notre engagement. Le but n'est pas seulement de recevoir l'esprit. Recevoir l'esprit, c'est comme allumer un feu sans avoir prévu de bois pour le nourrir et l'entretenir. Eh bien le bois que nous apportons au feu de l'esprit, c'est nous-mêmes. C'est notre corps, c'est notre âme, c'est un autre esprit. Voilà ce que nous lui demandons d'embraser. Et tout ce qui en nous résiste à la vérité, tout ce qui en nous est encore attaché au mensonge, eh bien que cela soit détruit, que cela soit transformé, que notre humanité tout entière en sa racine soit transfigurée par le feu de l'esprit. Frères et sœurs, faisons de l'espace en nous. Ouvrons les portes les plus reculées de nos cœurs. Il va venir le grand vent qui fait respirer librement. Il va venir le grand feu qui fait des hommes des êtres rayonnants. Viens, Esprit Saint. Frères et sœurs, il est midi. Régina Celi Letare. Alléluia.